Bonjour, je suis Gérard Mullier, président directeur général d'Auchan. Il est né le 13 mai 1931 à Roubaix dans une famille du nord de 6 enfants, propriétaire d'entreprise Fildar. Il commence ses études à Dunkerque puis les poursuit à Roubaix. Il part quelques années plus tard étudier en Angleterre. A 23 ans, il rentre dans l'entreprise familiale en tant que contre-maître. A 25 ans, il devient chef de fabrication et directeur des ventes deux ans plus tard. A la fin des années 50, l'industrie du textile commence son déclin. Il décide alors de s'envoler vers les Etats-Unis. Il est conquis et décide de créer des supermarchés à son retour en France. Il crée son premier magasin en 61 à Roubaix. Celui-ci est implanté dans le quartier des Auchans. Devinez la suite. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Il décide d'aller demander des conseils auprès de ses concurrents, les fondateurs de Carrefour et Leclerc. Il est inexpérimenté et Édouard Leclerc lui prédit un bel avenir par cette expression, « avec tes yeux bleus, tu vas réussir ». Il avait à l'époque 30 ans. Il a une bonne idée pour attirer la clientèle masculine. Il réalise des offres promotionnelles. Il dit d'ailleurs, les hommes, pour les attirer dans nos magasins, il faut bien trouver un produit qui les intéresse. Alors on a pris le whisky. On va prendre la même marge sur le whisky que sur les bouteilles d'eau. C'est comme ça qu'on a démarré. Auchans prend de l'envergure. Il inaugure son premier hypermarché à Ronc en 67. Il multiplie les idées de génie. Et quelques années plus tard, il invente la galerie marchande et le centre commercial. A partir de 1971, le groupe démarre son implantation sur l'ensemble du territoire national puis international. A partir de 1981 en Espagne avec les El Campo. En 2000, le groupe lance un nouveau concept, le Drive à l'Erse. Le groupe compte aujourd'hui 969 hypermarchés, 954 supermarchés et 370 centres commerciaux qui font travailler aujourd'hui 600 000 personnes. Mesdames et messieurs, on va vous demander d'accueillir un entrepreneur, un passionné, un visionnaire, un homme du Nord, un homme qu'on aime, Gérard Mullier. Je suis gêné comme d'habitude par le phare qui est là. Ça peut s'arranger ça. J'ai déjà retenu quelque chose et je remercie la dame qui a dit c'est seulement celui qui porte les chaussures qui peut savoir où ça fait mal. Je la remercie de cette énorme capacité qu'elle a de visualiser le fait qu'il faut écouter ceux qui portent les chaussures et pas les parents qui disent quelles chaussures il faut porter. Merci madame. Applaudissements Monsieur Bullier. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça va là-bas au fond ? Alors vous n'en faites pas. Si vous parlez, je me tais. Comme ça vous pourrez parler. Donc vous saurez que vous faites trop de brouilles à mes oreilles si je les entends. Mais si je vous entends seulement mastiquer, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Voilà. Je suis maintenant à la disposition de votre brillant animateur qui n'arrête jamais de réunir les gens pour les faire progresser ou montrer que ce n'est pas une catastrophe d'arrêter une affaire. Et je le remercie de la part de tout le monde. Merci, merci monsieur Bullier. Juste... Non, je m'appelle Gérard. Ah, alors si vous m'autorisez, avec grand plaisir. Comme le dit si bien Olivier Ducoin qui est dans la salle, il a fait un très bel édito cette semaine dans Eco-121 que vous avez sur vos tables. Il dit le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Pourquoi ce culte, la discrétion, de la modestie ? Pourquoi ne pas affirmer haut et fort la puissance de feu de notre région ? Pourquoi toujours cette discrétion ? Pourquoi est-ce que la famille Mullier a dit le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ? Pour des choses tout simplement très simples. Quand vous devez parler, vous devez passer du temps pour préparer ce que vous allez dire. Nous, on aime mieux passer du temps à aider les gens à faire. C'est mieux. Passer du temps à aider les gens à faire, plutôt que passer du temps à dire. Ensuite, le danger quand on dit, c'est qu'on croit que parce que ça a été dit, c'est fait. Il y a des gens qui me disent, oui, oui, Gérard, tu sais, j'en ai parlé, c'est comme si c'était fait. Eh bien, ce n'est pas vrai. Si on n'est pas derrière pour aller encourager les personnes, aller voir où ils en sont, ce n'est pas parce que vous avez dit quelque chose que ça va être fait. Ça serait trop facile et votre animateur n'aurait pas besoin de vous réunir si souvent pour vous faire bouger. Mais c'est comme ça. La troisième raison éventuelle, c'est pourquoi aller raconter à nos concurrents les bonnes idées qu'on peut avoir avant qu'on ait eu le temps de les mettre en place. C'est con, non ? Moi, je peux vous dire que, il a dit tout à l'heure qu'on avait lancé les drives en 2000 ou je ne sais plus combien. En 2000, un jour, le type de chronodrive, par erreur, est allé s'installer à Nantes, au milieu du fief des barons Leclerc. Et juste à 500 mètres du magasin d'un baron Leclerc. Donc les gens s'arrêtaient dans le chronodrive avant ou après, au lieu d'acheter chez Leclerc. Bah, il a vu ce que c'était, il a sans doute envoyé des gens s'embaucher chez nous pour comprendre, et puis il l'a mis en place. Et puis comme il l'a mis en place dans tous les Leclerc, la profession a cru que c'était intelligent. Ils ont fait comme les Leclerc, ils ont à partir du magasin préparé les commandes des clients. Ce qui n'est pas la bonne formule, parce qu'à partir du magasin, vous devez une première fois mettre les choses en magasin, et vous devez une deuxième fois aller les chercher pour les mettre dans un petit colis et pour les clients. Donc ça coûte deux fois. Donc c'est pas une bonne formule. La bonne formule, c'était le drive, et le drive de demain, bon je peux le dire quand même, il devra être automatisé, bien sûr. Donc voilà la troisième raison, c'est ça. Et la quatrième raison, c'est que quand vous parlez de vous, l'air de rien, il y a ceux qui aimeraient bien parler d'eux aussi, et puis qui sont jaloux. Alors pourquoi aller entraîner de la jalousie en parlant ? Faisons, quand on fait, on est copié, la diffusion se fait bien plus quand un modèle est bon et qu'il marche par la copie que parce qu'on en parle. La preuve, bon, on ne peut pas faire de politique, mais Macron, il passe trop de temps à dire parce qu'on l'empêche de faire. Bah, c'est pas bien. Faut faire, puis après on est copié. Quand on est les meilleurs, on est copié. Gérard, on va, je sens que vous êtes friands, on va échanger, mais on est tenu par l'horaire, je vous l'ai dit, on a une heure. J'ai plein de choses à vous poser comme questions, mais juste avant de poser les dix questions, les cinq moments qui ont marqué votre vie, j'en ai parlé un petit peu dans l'intro, votre jeunesse, de zéro à vingt ans, vous avez une parole, enfin votre père vous a communiqué de parole, je ne resterai pas chez Fildar, si tu vois quelque chose d'intéressant aux USA, pense à moi, je veux faire autre chose, c'est ce que vous aviez dit à votre père. Et vous êtes revenu, vous avez ouvert le supermarchand 61 au champ, enfin le magasin, vous êtes entouré de quatre industriels, qui sont Michel Leclerc, le créateur de Décathlon, Jean-Pierre Torque de Camailleux, Christophe Dubrulle de Leroy Merlin et Marc Lepoutre, et puis en 64, votre père discute avec vous dans son bureau en disant ça ne va pas du tout, et là vous décidez à ce moment-là de commercialiser le whisky avec les marges de l'eau dont j'ai parlé. Sur ces cinq ou six moments, parce qu'il y en a un autre qui est juste derrière, quel est celui qui vous a le plus marqué Gérard ? En fait, le moment qui était le plus efficace durablement, c'est quand mon père m'a appelé dans son bureau, trois ans après l'ouverture d'Auchan-Roubaix, et qu'il m'a dit « Gérard, tu ne gagnes pas d'argent ». Je le savais bien, c'était mon stress. Et il a ajouté « ou bien tu n'es pas bon, ou c'est le métier qui n'est pas bon ». Dans un cas comme dans l'autre, pourquoi veux-tu que la famille continue à te financer ? Je suis devenu blanc comme le tablier de mon père, et je me suis dit « Merde, je vais devoir arrêter, retrouver du travail, licencier les 30 personnes que j'avais embauchées, etc. » Et au bout de la minute de silence, ou des cinq minutes de silence, mon père a ajouté « Je te laisse encore trois ans, mais pas un jour de plus ». Je suis rentré, j'ai réuni mes collaborateurs de l'époque, Michel Leclerc, Jean-Pierre Thor, Marc Lepoutre, et je leur ai dit « Bon, maintenant, on arrête de discuter entre nous quand l'un d'entre nous a une idée ». Celui qui a une idée, il est responsable de son rayon, il la met en pratique. Si ça marche, il continue, si ça ne marche pas, il en cherche une autre et il fait autre chose. Et au lieu de se passer du temps en discussion oiseuse, en disant « Ah ben non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, d'ailleurs j'en ai parlé à ma femme qui en a parlé à sa femme, à son ami, etc. » Et puis ils ne sont pas d'accord. Alors que le seul client qui peut dire « Oui ou non, c'est bon ou pas », c'est le consommateur qui achète ou qui n'achète pas. Et à partir de là, j'ai eu moins peur de laisser mes collaborateurs faire ce qu'ils avaient à faire. Ils n'ont pas eu peur de faire ce qu'ils avaient à faire. Comme ils n'avaient pas peur, ils ont permis à leur personnel de faire des essais. Et on est parti à faire beaucoup plus d'essais en trois mois de temps qu'on en avait fait en trois ans. Et c'est ce qui nous a permis de démarrer. Donc ça a vaincu la peur que nous avions de bouger. Et ça, c'était quelque chose qui était la chose la plus importante. Cette peur, je l'ai reproduite une autre fois, cette absence de peur, je l'ai reproduite une autre fois. J'ai eu un incident nerveux cardiaque en 68 et j'ai dû aller me reposer pendant 15 jours sur la côte d'Azur. Pendant ces 15 jours, mes collaborateurs ont fait mieux que quand j'étais là. Je n'ai donc plus eu peur de les laisser se démerder tout seuls. Et j'ai pu les laisser se démerder tout seuls. Et ils n'avaient plus peur de se démerder tout seuls. Et ils n'étaient plus obligés de me demander mon avis. Ils devaient simplement faire ce qu'ils avaient à faire. Ça a été la deuxième victoire sur mes peurs et sur la peur des autres. Tant qu'on a peur, on transmet la peur aux autres et ça ne bouge pas. Donc voilà deux trucs que j'ai utilisés pour vaincre ma peur. Je vous conseille de l'utiliser aussi si vous voulez, si vous avez peur. Mais vous, vous n'avez pas peur. Vous êtes plus jeune que moi, vous n'avez plus peur. Alors on va passer aux 10 questions. Ce que je demandais aux 10 personnes qui vont poser les questions, c'est de se mettre debout. La présentation est faite. Par contre, Gérard, je compte sur vous 4-5 minutes par réponse, comme vous vous êtes engagé depuis qu'on s'est vu. Pascal Boulanger, première question. Merci en tout cas de votre présence, cher Gérard. La question, elle est simple. Quand on a été un président hyperactif comme vous, avec les succès qu'on connaît, est-ce qu'on a des regrets ? Je ne parle pas de regrets professionnels, mais comme une vie, on n'a pas tant de tout faire dans une vie. Est-ce que vous avez des regrets d'une autre vie, d'une vie de musique, d'une vie de loisirs, d'une vie de sport ? Est-ce qu'il y a des regrets ? Par définition, le regret ne sert à rien, puisque c'est réfléchir sur le passé qui est passé, et donc c'est du temps perdu. Donc laissons les regrets pour les autres, qu'ils s'occupent beaucoup avec leurs regrets, c'est très important. Moi, je préfère, je préférais plutôt, je n'ai aucun regret, j'ai travaillé avec un monsieur qui m'a donné à manger du pain. Il s'appelle monsieur, le type qu'on tient, vous savez, Old, Old, Older. Il m'a rappelé tout à l'heure que quand il arrivait une minute en retard, je l'engueulais, quand il a porté le matin le pain avec le sac sur son dos, physiquement, qu'il passait derrière les caisses sans payer, puisqu'il amenait quelque chose. Et quand je l'engueulais, il m'a dit tout à l'heure qu'il m'aurait vendu, ah oui, mais occupez-vous de votre rayon. Non, pas de regrets, j'ai aucun regret de ma vie, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Deuxième question, Annick Berrier, qui est la présidente de Sofla Cobat, qui est juste en face de nous, qui est présidente également du nouveau club de Dunkerque. Annick, tu avais une question concernant la rémunération. Parce que je crois que, Gérard, vous avez préconisé la rémunération maxi pour les dirigeants 20 fois le SMIC, je crois, c'est ce que vous avez dit à l'époque. Bonjour, M. Mullier, mon éducation m'interdit de vous appeler Gérard, quand même. Donc, permettez-moi de vous appeler. L'éducation, ça ne fait pas passer au-dessus. Non, je n'ai pas su. L'éducation, il faut aller au-delà. Je n'ai pas su. Alors, M. Mullier, voilà. Comment légitimer la différence de rémunération entre celle d'un patron, d'un grand patron, et plus généralement celle de la famille Mullier, et celle d'un ou d'une technicienne de surface de vos hypermarchés ? Ça, c'est la question type de la CGT. C'est d'ailleurs, la CGT m'a foutu 800 affiches dans le Nord-Pos-de-Calais en disant, Gérard Mullier a gagné 5% l'année dernière, et son hôtesse de caisse n'en a pas gagné plus. Ma réponse est la suivante. Il est scandaleux de voir la rémunération affichée de certains patrons du CAC 40. C'est un scandale. C'est un scandale. Ça n'est justifié par rien du tout. En ce qui concerne le problème de la rémunération des dirigeants, en 1952, grâce au travail effectué entre mon père et ses frères, sur comment on doit payer les patrons et comment on doit payer les autres, ils avaient décidé que le patron d'une entreprise qui marchait ne devait pas être payé plus que 20 ou 25 SMIG. 25 SMIG si l'entreprise était très grosse, qu'elle a employé beaucoup de personnes. 20 SMIG si c'était une entreprise plus petite. Et ils se sont mis en accord entre eux là-dessus. A partir de ce moment-là, ils ont aussi décidé entre eux qu'ils distribueraient des dividendes aux filles, parce que dans ce temps-là, les garçons possédaient l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils piquaient tout le pognon dans leurs empruntements et puis les filles, zéro Tintin pour vivre. Et elles ne touchaient donc rien de leurs parents. Donc ils ont mis en place cette règle du jeu sur les 20 SMIG de ceux qui dirigeaient. Et ils ont mis en règle du jeu de distribuer de l'ordre de 10% du bénéfice de chaque société chaque année aux actionnaires, le reste étant réinvesti. C'est-à-dire que la famille Mulier, depuis 64 ans ou 67 ans, réinvestit 90% de ses bénéfices. Alors on s'étonne que sur le papier, la famille de Mulier soit devenue riche, mais ce n'est que le cumul d'économies provoquée dans le travail des entreprises où on a laissé l'argent pour que le personnel puisse continuer à se développer et à développer des entreprises pendant 67 ans. Alors effectivement, quand on prend le dernier chiffre de la dernière colonne de combien vaut éventuellement ce qu'on appelle aujourd'hui l'association familiale Mulier, bon, ça fait beaucoup d'argent. Mais cet argent n'est pas disponible. Les associés qui veulent vendre n'ont pas le droit collectivement de vendre plus qu'un pour cent par an. S'ils vendent plus qu'un pour cent par an, les experts qui évaluent arrivent et font baisser le prix de la valeur. Je vous assure, ceux qui voulaient vendre à un certain prix, quand ils voient que ça a baissé de 30%, ils ne vendent plus. Et donc c'est un bon moyen pour que les actionnaires restent là. Et jusqu'ici, les actionnaires qui ont démarré à zéro, quand Auchan a démarré, parce que ça ne valait pas très cher à cette époque-là, aujourd'hui, ils sont très contents de ce qui a été fait. On a vécu des moments de crise, des moments de joie, des moments de peine, et on s'en est sortis. Et sur la vie d'une entreprise, ce n'est jamais une courbe droite comme ça, ce n'est jamais un non-fleuve tranquille. c'est on monte, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Et sur la longueur, sur une grande longueur, si la pensée est de toujours se battre pour gagner, on gagne. Et c'est ce qu'on a fait sur 67 ans de temps. Je vous le souhaite, pour vous et vos enfants, et vos arrières-petits-enfants, si vous le décidez aujourd'hui, Gérard, il y a une question maintenant sur l'environnement. On a un expert avec nous, c'est Jérémy Cousin, qui est un local, mais toi debout, Jérémy. Il a deux sites dans le nord, il y en a un à Saint-Guin-en-Mélantois, et puis un autre à Valenciennes. Et l'originalité, puisqu'il fait des... Comment dirais-je ? Il héberge des data centers. Il se sert également du chauffage de l'informatique pour chauffer également une partie de la zone d'activité où il est. Et il va même jusqu'à plus loin, puisqu'il propose à ses collaborateurs, plutôt que d'avoir une prime, il met à disposition des véhicules électriques en compensation. Jérémy, la question est pour toi. Monsieur Mullier, merci beaucoup d'être là, de nous écouter. Gérard. Merci Gérard. Alors, je vais y aller franco. Merci Gérard. Merci beaucoup d'être là, d'avoir fait ce que l'on est dans ce territoire des Hauts-de-France et tout ce que vous avez fait pour ce territoire. Il est évident que nous pressentons aujourd'hui que vos enseignes ont pris le virage d'effacer leur dette carbone. Et c'est une belle preuve d'un groupe familial engagé et avec des valeurs humaines et environnementales. Les sujets sont très variés actuellement sur l'environnement. Réchauffement climatique, migrants environnementaux, disparition d'espèces animales et végétales, autant de phénomènes qui s'accentuent et s'accélèrent aujourd'hui. Je me permets donc, après cette légère et courte introduction, de vous poser cette question. Compte tenu de l'état projeté de notre planète, du poids de la voix d'un groupe mondial comme le vôtre, comment pensez-vous agir et accélérer cette transition climatique et énergétique de manière sensible et visible pour vos clients, vos enfants et vos petits-enfants ? Je vais vous donner un seul exemple puisqu'il n'a jamais le temps. Un garçon qui travaillait pour fabriquer des films qui s'appelle Alain Pitaine voulait faire un film sur la permaculture. Il est venu me voir en me disant « Est-ce que je peux utiliser quelques mètres carrés à côté de votre centre de formation là-bas pour faire de la permaculture ? » Je lui ai dit « Oui, ok, tu peux y aller puisqu'il n'y a rien. » Ça fait deux ans qu'il fait ça lui-même, physiquement. Aujourd'hui, il a mis en œuvre 4 hectares de permaculture. Il a prouvé qu'on pouvait vivre avec 1 à 2 hectares de culture pour une famille. On peut sortir un revenu de 4 000 euros par mois. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il y ait du chômage en France puisque un cultivateur a besoin de 50 hectares pour vivre alors que la permaculture s'en contente d'un ou deux. Donc, on peut donner du travail à tous les agriculteurs et tous ceux qui veulent les remplacer qui vont partir d'ici 2025 parce que leurs enfants ne veulent plus travailler loin de la ville, qui veulent être appuyés à la campagne, etc. C'est la première chose. La deuxième chose, la permaculture, c'est quoi ? Ça veut dire de la culture permanente du 1er janvier au 31 décembre sur la même terre. 100 mètres d'engrais, mauvais pour la santé. C'est du bio plus large que le bio. Et moi, je peux vous dire que ma femme qui est un peu interrogative sur les choses que je fais disait, ouais, cette connerie, ta permaculture, hein. Moi, j'ai déjà dû vivre avec ça chez mes parents où j'avais mon potager, où je devais travailler, etc. Oh, roll ball, qu'est-ce que tu viens réinventer ici ? Et puis, un jour, je suis rentré de voyage et Alain Piton et son épouse qui étaient là par hasard chez moi au moment où on rentrait m'ont donné un kilo de tomates qu'ils venaient de cueillir. Ma femme a goûté les tomates. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces tomates ? Elles sont excellentes. C'est des tomates, on les ressent bien. Et ma femme a découvert que le produit de la permaculture était, sur le plan goûteux, bien supérieur aux produits issus de l'agriculture chimique. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les professeurs, aujourd'hui, comme le professeur Joyeux, le professeur Reckia, qui travaille avec nous, ont constaté que les maladies sont la conséquence d'une malbouffe beaucoup plus que d'autres choses. C'est à la fois la conséquence d'une malpensée, mais c'est aussi la conséquence d'une malbouffe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui commencent à comprendre que le meilleur moyen de guérir un cancer, c'est de bien bouffer de la nourriture saine. N'oubliez pas, autre exemple, sur ces terres de permaculture que j'ai laissées à disposition maintenant pour qu'on puisse encore l'agrandir, on a fait venir une école de culture, une école d'apprentissage de l'agriculture, on a creusé à peu près 80 trous sur une terre qui avait été gérée depuis 50 ans par des cultivateurs qui avaient mis de l'engrais. A un seul endroit, on a trouvé un verre de terre, à un autre, on a trouvé trois, il y a un troisième endroit, sur 80, on en a trouvé cinq. La terre était morte. Aujourd'hui, il faut le savoir, ce que vous mangez de manière habituelle est issu de la produit chimique posé sur de la terre et non pas issu de la terre. Sachez-le. Donc, comme aujourd'hui, ça commence à se savoir que les médecins commencent à en faire des conférences, tout le monde sera obligé de faire de la culture permaculture comme les ouvriers il y a 50 ans avaient chacun leur jardin potager de 50, 100 mètres carrés et ils se nourrissaient avec ça. On va revenir à ça, on ne peut pas faire autrement et d'ailleurs, ceux qui ne le feront pas, qui ne s'y mentiront pas, il y a des gens qui vont déposer plainte en disant j'ai attrapé un cancer parce que j'ai acheté mes produits chez vous. Et puis, vous verrez, ça va se développer à toute vitesse. Donc, c'est parti pour la nourriture, c'est parti en même temps pour le climat, c'est parti pour l'eau, c'est parti pour tout. Le monde a changé. Les jeunes aujourd'hui, qui ont moins de 40 ans ou moins de 30 ans sont bien plus exigeants sur les causes et les conséquences des causes qui sont mauvaises ou bonnes. Ils veulent connaître les conséquences et les conséquences mauvaises, éradiquer les causes. Les jeunes sont partis là-dedans, qu'on le veuille passer comme ça. Donc, on est parti. Ceux qui seront les premiers aventuriers bénéficieront des meilleurs fruits et ceux qui ne le feront pas chercheront un autre travail. Alors, si on continue, on est en train de vivre depuis maintenant 17 week-ends, un sujet national, vous connaissez tous le gilet jaune. Pascal Riche... Une seconde. Ceux qui habitent mon coin peuvent venir le samedi matin de 10h à 1h à la porte du château de Fontaine près de la rue des Macroix et peuvent aller soit cueillir eux-mêmes, soit bénéficier de l'accueillette des autres et partir avec ce qu'il leur faut de nourriture pour avoir une nourriture saine, à la semaine. Gérard, ça veut dire que vous n'habitez pas en Belgique ? Vous n'habitez pas en Belgique ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'habitez pas en Belgique ? A croire à un tiers des Français français, j'habite en Belgique. Vous êtes bien un gars du coin. Bon, écoutez, je vais vous dire, je n'ai jamais voulu aller habiter en Belgique. Je vais vous dire pourquoi. Raison simple, pour vous retenir. Ma femme ne voulait pas aller habiter la Belgique. Eh bien, vous savez, il y a un âge où on se dit tu sais quelle femme t'as, tu ne sais pas quelle t'auras derrière, alors, fais avec ce que t'as et donc reste là. je rappelle quand même que la raison pour laquelle un certain nombre de muliers sont partis en Belgique, c'est parce que l'impôt sur la fortune des entreprises empêchait, obligé à distribuer des dividendes qui, après impôts, donc après des impôts successifs, coûtaient extrêmement cher et empêchait d'investir dans les entreprises. Donc, pour sauver le développement de nos entreprises, quelques-uns ont eu le courage de partir en Belgique. Alors, faisons attention, parce que la cause du départ de beaucoup d'entrepreneurs à l'étranger, de beaucoup d'entreprises qui sont développées à l'étranger, c'est une fiscalité française mal adaptée au développement des entreprises. En Belgique, on développe des temps d'entreprises qu'on dit à taille humaine, à taille intermédiaire, des ETI, entreprises à taille intermédiaire, alors qu'en France, l'impôt sur les successions et tous les impôts qui arrivent, notamment à un moment donné l'ISF, a empêché ces entreprises-là de survivre et vous savez à qui profite le crime ? À ceux qui les rachètent et qui les rachètent ? Des étrangers. Donc, je soupçonne fortement les nations étrangères, allemandes et américaines, de faire ce qu'il faut pour payer le lobbying pour qu'on remette en route l'ISF grâce à quoi ils vont pouvoir recommencer à racheter des entreprises françaises. Vous savez à quoi vous attendre. Alors, c'est à vous de décider. Pascal, tu vas la poser ta question sur les gilets jaunes. On t'écoute. Pour gagner du temps en salle à Malek, je vais tout de suite dire bonjour Gérard. Ce n'est pas prévu. Le mouvement des gilets jaunes a montré des grandes fractures dans notre société et votre famille a été plusieurs fois mise en cause au début de ce mouvement. Alors que pourtant, depuis l'origine de cette aventure familiale, cette fantastique aventure familiale, vous avez mis l'homme au coeur de votre vision et vous avez été parmi les premiers à créer de l'actionnariat salarié, etc. Donc, aujourd'hui, dans ce monde économique qui est plus difficile, il y a des résultats d'entreprises qui ne sont pas toujours au rendez-vous, des salariés qui ont des besoins de pouvoir d'achat à court terme, en hausse. Il y a certainement des nouvelles formes de partage à imaginer. Donc, je voulais savoir si c'est un sujet sur lequel vous meniez des réflexions et si oui, quelles seraient ces nouvelles formes de partage qu'on pourrait imaginer. J'ai une première réponse. Quand j'ai mis en place l'actionnariat du personnel en 1976, j'ai d'abord dû attendre 8 ans que ma famille accepte que je le fasse. Pour l'obtenir, il a fallu que je donne ma démission avec celle de mon directeur des ressources humaines de l'époque qui était un de mes cousins pour que la famille puisse enfin accepter. Lors de son acceptation, elle a mis comme raison avant que chaque personne ne devienne actionnaire, nous voulons que vous les formiez à l'économie d'entreprise. L'économie, ça commence par l'économie de ménage, puis l'économie d'entreprise, puis l'économie de la nation, puis l'économie internationale. Donc la famille nous a rendu un service immense parce qu'elle nous a obligés à mettre en route, on a fait ça avec la Cato de Lille, des cours à l'économie d'entreprise. Et qu'est-ce qui enseignait ces cours ? Eh bien, former du personnel, il y avait deux personnes par magasin plus deux suppléants, donc quatre personnes dont le métier c'était de former les autres à l'économie d'entreprise et à vérifier que les gens avaient bien compris et que quand il y avait des nouveaux salariés qui arrivaient, qu'on les avait aussi formés l'économie d'entreprise pour qu'ils comprennent comment ça fonctionnait. Le fait que les gens aient compris, ça a été extraordinaire parce que comme les syndicalistes de l'époque étaient relativement peu formés sauf par des oucases, le principe c'est que le patron est toujours trop payé, le principe c'est que les entreprises gagnent toujours de l'argent, le principe c'est qu'elles écrasent toujours leur personnel, etc. Ces gens-là quand ils demandaient à notre personnel des choses qui n'étaient pas compatibles avec l'équilibre de l'entreprise, le personnel répondait non, elle ne nous embêtait plus. Et donc le personnel s'est vraiment pris en charge sans avoir besoin d'une représentativité syndicale simplement parce que ils avaient compris comment ça fonctionnait. Aujourd'hui en France, vous sortez de l'ENA de polytechnique centrale, vous n'avez jamais travaillé en entreprise et comme vous sortez de l'ENA de polytechnique et de centrale, on vous met au gouvernement à côté de vos copains qui vous ont précédés, qui eux-mêmes n'ont jamais travaillé en entreprise ou très peu ou sinon tellement haut dans la hiérarchie de l'entreprise qu'ils n'ont pas pu abîmer leurs chaussures et savoir où ça fait mal. Et donc, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne connaissent pas quels sont les ressorts des gens. Aujourd'hui, si on veut éviter demain d'avoir encore des... Ils ont bien eu raison les Gilets jaunes de sortir, bien raison. Il faut former tout le monde, il faut rendre obligatoire la formation à l'économie d'entreprise pour chaque personne qui travaille. Il faut la rendre obligatoire à partir des petites classes. Les enfants, ils savent compter, ils savent se servir de leur ordinateur et tout ça. Il faut... Moi, j'ai appris beaucoup quand l'année où j'ai monté au champ, en 1961, je faisais en même temps l'école d'administration des affaires de Lille qui avait été montée par mon père avec le professeur Cambien. Non ? Oui ? Cambien ? Oui ? Oui, je crois. Cambien ? Un ? Oui ? Non ? C'est Cambien ? Cambien ? Professeur Cambien ? Et l'école d'administration des affaires de Lille, c'était quoi ? C'était monté par quelques industriels, dont mon père, pour que les fils d'industriels comprennent l'économie. Parce qu'on avait été au collège, on avait fait des études, etc. On ne savait pas ce que c'était que l'économie. Et là, on nous a appris l'économie. d'ailleurs, c'était le général de la chapelle qui dirigeait l'école. Ordinaire. Donc, aujourd'hui, il faut refaire la connaissance du détail, du détail, du détail pour tous les Français, pour le monde entier. Et alors, les décisions qui seront prises seront dans la logique du possible et non pas dans la logique de l'impossible. Et ensuite, à partir du moment où les gens connaîtront mieux comment ça fonctionne, ils travailleront mieux. La productivité sera plus grande, les gaspillages seront limités de toutes sortes. Et donc, on pourra payer beaucoup plus cher les gens ou on pourra les intéresser à l'actionnariat de manière beaucoup plus puissante. Et donc, durablement, les gens seront sécurisés. Et ils ne demanderont plus le beurre et l'argent du beurre et la fermière avec. Ça paraît simple, le commerce avec vous, Gérard. Ça paraît simple. C'est moi qui parle. Ça paraît simple, le commerce, quand on vous entend parler, c'est que du bon sens. Il y a beaucoup de bon sens dans ce que vous dites. Mais non, dans toute entreprise qui marche, il n'y a que du bon sens. Tout le reste, c'est du bidon. de l'intellectualisme, comme il dit notre directeur général. Gérard, tu as laissé venir de l'intellectualisme. Arrête ! L'intellectualisme, c'est quoi ? C'est des gens qui ont fait des études et qui n'ont pas travaillé sur le terrain. Parce que quand vous avez fait 3, 4 ans, 5 ans d'études, vous dites, moi, je sais tout. Alors, intellectuellement, ils savent tout, mais pour faire, ils ne savent pas. Le difficile, c'est que dans toutes les écoles, on devrait donner les diplômes qu'à ceux qui ont travaillé au minimum 1 an, au minimum 1 an au cours de leur carrière, sur le terrain. Comme ouvrier. Comme ouvrier. Comme ouvrier. Parce que c'est là qu'on comprend les choses. Alors, justement, quand on parle de bon sens, Thierry Landron est le dirigeant de chez Mer. Il ne veut pas que je l'appelle dirigeant, c'est un marchand de gaufres, comme il dit. Thierry, lève-toi, dès que tu vas te lever, tout le monde va te voir. C'est un des plus grands de l'assistance. Et tu as repris en 1996 l'entreprise Mer qui était moribonde. Et je me souviens de la première chose que je t'ai dit, la question que je t'avais posée, quelle est la première chose que tu as fait quand tu avais repris l'entreprise et tu m'avais dit je me suis mis derrière la caisse. Ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Gérard, c'est que également, tu as besoin de comprendre également pour faire faire également dans ton activité. Et tu te souviens d'une discussion que tu as eue avec Gérard il y a 10 ans, vous vous êtes croisé et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Bonjour Gérard, moi c'est Thierry. Alors, on ne se connaît pas mais j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours à travers votre marque, 600 000 collaborateurs, Auchan. C'est comme moi je te connais à travers tes gaufres. Mais moi, moi j'achetais tes gaufres quand elles avaient deux F-RES et je m'aperçois que maintenant on ne les crie plus qu'avec un F. Pourquoi ? Tu n'as plus les mêmes produits dans les gaufres. Applaudissements Oui c'est vrai, gaufres, ça s'écrit dans le Nord toujours avec deux F mais sinon ça s'écrit avec un F. Voilà. Merci en tout cas pour ce bon témoignage. Alors, en revanche, vous ne vous souvenez pas qu'on s'est croisé il y a une dizaine d'années. Ça devait être ici. C'était très furtif, on s'est serré la main et vous m'avez dit trois mots. J'ai retenu cette phrase, c'est votre histoire avec la marchande de chaussures. Mondialiser, c'est vrai qu'on a beaucoup d'ambition, vous l'avez fait et vous l'avez dit tout à l'heure le dire c'est bien mais le faire c'est mieux. Alors, comment fait-on ? Et est-ce que vous me diriez la même chose dix ans après, c'est-à-dire aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes encore convaincus qu'il faille que je me mondialise ? Alors, j'ai l'impression que la réponse peut être peut-être un peu longue et je vous propose également d'un déjeuner quand vous serez disponible. Merci. Il n'est pas mal ce tir, il n'est pas mal. Que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou pas, si vos gaufres sont bonnes, elles seront copiées. Moi, quand ma femme me ramène des gaufres qui ne viennent pas de chez vous, je le vois. Ce qui prouve que vous n'avez pas assez formé vos concurrents pour qu'ils soient aussi bons que vous. Or, vous devez former les gens à vos gaufres pour le monde entier parce que c'est tellement goûteux. On rentre ce soir, on est fatigué, on prend une gaufre, tout va bien, tout va bien. ma femme n'a pas préparé le dessert, elle n'a pas eu le temps, tant fait pas, j'ai un paquet de gaufres, toc, la solution est là. Vous êtes pratiquement de tous les repas, vous pouvez être de tous les repas. Eh bien, ça serait vraiment égoïste que de garder ça pour vous à Lille, dans une seule rue, je ne sais pas, peut-être que vous avez plusieurs maintenant, hein ? Ouais ? Bon. Et vous savez ce que vous auriez dû faire ? Il n'est pas trop tard, c'est de vous associer avec un monsieur qui tient les choses. Vous parlez de Francis ? Parce que vous auriez pu acheter ensemble la farine, ensemble les ingrédients, ensemble il a les clients, il sait comment on les manipule, il sait comment on gagne de l'argent malgré leur pression sur les prix et tout ça. Donc moi, je vous conseille d'avoir une conversation très intime avec monsieur Holder et de faire ce qu'il faut pour démultiplier votre bébé. Ils ont déjà eu la conversation, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. on n'est pas d'accord sur le prix. Non, non, c'est pas vrai. Vas-y, donnez-lui un micro. Bouge pas, bouge pas, je vais donner la parole à Francis Holder. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le patron des boulangeries Paul. Voilà. Quand Guermont-Pré a pris maire sous mon nez, mais j'ai dit il est meilleur que nous, il est venu me voir en me disant bon, on s'associe, t'es minoritaire, je suis majoritaire. Je lui dis jamais, je ne serai pas minoritaire. Il revient en disant bon, on sera égalitaire. Je dis non, je veux être majoritaire. Il revient en disant on est minoritaire tous les deux et on a une banque entre nous. Là, j'aurais dû dire oui, j'ai loupé un coup. C'est un regret parmi mes regrets. Non, il faut toujours rester majoritaire. Merci, merci. Oui. Francis, je vous tends la perche. Si vous voulez nous raconter l'histoire des boulangeries Paul, vous êtes le bienvenu sur scène quand vous voulez. Voilà, je reposerai la question à ce moment-là. Je reposerai la même question à Francis Holder à ce moment-là. Exactement. Merci. Donc, il y a un déjeuner prévu entre vous deux, j'ai noté. Après Thierry, François Bontemps qui se trouve là-bas, qui est le directeur général de Proverinage, une entreprise qui est en train de croître à vitesse grand V, qui est à Neuville-en-Ferrin. Tu veux nous parler d'un sujet qui est l'e-commerce ? Bonjour Gérard. Je vois que j'ai une belle photo. C'est bien, tu apprends vite toi. Gérard, aujourd'hui, il y a la montée en puissance des places de marché, dont Amazon qui veut devenir le maître du monde et qui est en train de s'attaquer à votre core business. Un de vos confrères, je vais l'appeler comme ça, Régis Schultz, avec Monoprix, est devenu partenaire. quelle est votre réponse et quelle est votre vision stratégique par rapport à ça ? Ma première réponse est que le gouvernement français doit commencer par mettre les conditions de travail et de distribution identiques pour tous les acteurs du territoire. Je ne vois pas pourquoi les acteurs par Internet ne paieraient pas la TVA en France, soit disant parce que le lieu de facturation est au Luxembourg où la TVA est moins forte. Je ne vois pas pourquoi ils ne paieraient pas d'impôts sur les résultats parce que leur système d'autofinancement, c'est de perdre de l'argent, faire croire qu'on va doubler la société et qu'ils appellent des capitaux à des prix souvent démesurés et ils mentent perpétuellement et donc ils ne payent pas non plus d'impôts sur les résultats. Et les concurrents français, ils doivent payer la TVA, l'impôt sur le résultat, les charges sociales sur le personnel français et donc ce n'est pas juste. Donc aujourd'hui, dans les récriminations des Gilets jaunes, il faut mettre en vedette le fait que les conditions de concurrence, de même qu'elles ont progressivement été les mêmes entre les distributeurs, doivent devenir les mêmes quels que soient. Je ne vois pas pourquoi moi je paierais un impôt parce que mon magasin est physiquement visible et que celui qui vend par Internet ne paierait rien. Je ne vois pas pourquoi je dois financer la poste et puis qu'elle perde de l'argent en allant livrer chez moi le colis vendu par Internet parce que elle sonne une première fois, elle doit peut-être revenir une deuxième et puis elle attend et quand vous regardez le temps qu'il faut pour livrer un colis, ce n'est pas loin de 10 minutes. 10 minutes sur un colis qu'on vous vend à 10, 15 ou 20 euros, ça ne permet pas de payer. Donc ils perdent de l'argent dans ce qu'ils livrent. Donc je dis qu'on mette les conditions les mêmes pour tout le monde ou alors le développement des ventes par Internet ne pourra pas se faire avec des entreprises françaises, ce qui est peut-être l'objectif des Américains, que les entreprises françaises se cassent la gueule de ce côté-là et on se laisse faire simplement parce qu'on ne met pas les conditions qui permettent de mettre une concurrence saine. aujourd'hui, c'est très important qu'Auchan vendre en petits magasins, en grands magasins, en très grands magasins et par Internet et éventuellement à livraison à domicile pour ceux à domicile ou au domicile du voisin pour ceux qui en ont besoin. Bon, c'est tout. Tous les systèmes sont bons mais on ne doit pas dire à tel système il n'y a que Amazon qui va le faire. Non. Non. même si Bozo c'est un type sympa. D'abord qu'il commence par intéresser son personnel. Une question. Il ne paye cher que ses cadres. Oui. Une question. C'est moi. Nathalie Bala n'est pas là aujourd'hui. Nathalie nous pose une question. Pourquoi aujourd'hui dans le top management du groupe Auchan il y a si peu de femmes et je crois que ce matin Yannick, dis-moi si j'ai fait une bêtise mais dans la Voix du Nord il me semble que j'ai vu un classement des 50 femmes qui aujourd'hui sont les plus actives en France et je n'ai pas vu de femmes de votre groupe ou s'il y en a une je crois. Pourquoi il y a si peu de femmes dans votre top management ? A mon avis la famille Meulier a dû avoir des épouses trop puissantes et donc ça a dû marquer les mecs et ils ont dit on a déjà assez d'une femme à la maison alors on ne va pas en mettre une autre dans les affaires. je ne suis pas sûr qu'elles apprécient tous ça c'est pour la plaisanterie mais il se fait que dans l'inconscient collectif quelque part les hommes se croient supérieurs aux femmes c'est vrai ils le sont sur certains plans mais les femmes sont bien supérieures à nous sur tout ce qui est le plan quand on dit qu'il faut travailler en tenant compte tête, coeur, trip les hommes se croient très fort sur le plan de la tête encore que la tête ça consiste à la fois savoir faire comment faire mais c'est aussi l'endroit où doit se nicher la spiritualité qui donne le sens et bien souvent on perd le goût du sens et de la spiritualité et les gens ils ne savent plus pourquoi ils travaillent c'est pour ça que ça ne va pas coeur ça veut dire que les émotions ça existe et que les émotions c'est important et les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que nous et donc elles réagissent beaucoup plus vite elles ressentent plus vite et trip si votre émotion n'est pas bonne vous avez mal au ventre donc il faut savoir utiliser tout les femmes savent peut-être dans certains coïn encore c'est pas toujours moins bien sur le plan du fer en haut mais comme elles sont plus pratiques en réalité elles donnent des idées qui sont plus pratiques et c'est peut-être parce que les femmes bon il n'y en a pas trop ici nous sommes très supérieurs que peut-être nous les hommes nous avons peur des femmes et c'est peut-être parce que les femmes ne se sentant pas reconnues ont une manière de nous gérer qui n'est peut-être pas suffisamment souple et que donc en ayant déjà une femme à la maison on se dit je ne vais quand même pas avoir deux chefs un ici et un au bureau mais à chaque fois qu'on a mis des femmes écoutez moi je vais vous dire quelque chose j'ai eu pendant 40 ans une assistante elle s'appelait madame Vandam un nom bien de chez nous et bien madame Vandam tout le monde savait que c'était elle qui me commandait il paraît qu'avec moi qu'il ne savait pas et bien je vous assure que quand elle assistait à une réunion avec les dirigeants quelque part que ce soit meulier ou pas meulier elle savait dire ce qu'elle avait à dire et elle avait peur de personne et elle a fait faire des progrès considérables on a eu des directrices et on en a encore qui sont directeurs de magasins et c'est très bien progressivement les femmes doivent prendre alors le problème de l'handicap des femmes il faut le savoir celles qui veulent à la fois travailler et avoir des enfants et s'occuper de la maison c'est difficile parce qu'on a aussi serrié dans la culture au moins à ma génération peut-être plus à la nouvelle que bon les femmes elles s'occupent de la maison et puis les hommes ils s'occupent du dehors ben non moi quand je rentre à la maison je dois faire la vaisselle comme tout le monde et je dois aussi cuire les affaires si ma femme n'est pas là et même quand elle est là elle ne vaut pas d'inconvénients à ce que je le fasse il faut savoir tout faire dans la vie il faut se partager donc c'est momentané à mon avis par autodéfense du mal que les femelles n'ont pas encore pris toute la place qu'elles ont pris dans le règne animal parce que dans le règne animal une fois que les choses ont été faites après c'est la femelle qui s'occupe du tout le mal est là simplement pour défendre par rapport à l'extérieur c'est comme ça donc moi j'ai pas peur j'ai pas peur il y a des tas d'entreprises qui sont inventées par des femmes gérées par des femmes démultipliées par des femmes et ça marche très bien moi j'ai pas peur pour les femmes Gérard il nous reste un quart d'heure quatre questions Franck Grimond-Pré qui n'est pas là aujourd'hui vous pose cette question Bonjour à toutes et à tous membres de notre club de notre business club merci monsieur Millier d'être parmi nous merci Gérard nous nous connaissons je dirige un groupe de transport et logistique leader dans notre grande région du nord de Paris nous sommes spécialistes dans l'animation de la supply chain qui opère d'ailleurs beaucoup de transformations dans différents secteurs que sont l'industrie le retail et le e-commerce ma question est assez simple vous avez toujours su fédérer autour de vous vous avez toujours transmis avec passion comment faites-vous actuellement dans l'accompagnement de cette transformation pour convaincre vos actionnaires familiaux vous êtes de plus en plus nombreux c'est quelque chose qui est à saluer un modèle à soutenir comment faites-vous pour convaincre merci les actionnaires sont des gens qui sont devenus dans les entreprises un peu importantes des héritiers plus que des actionnaires un actionnaire c'est quelqu'un qui est dans l'action un héritier c'est quelqu'un qui utilise la propriété pour vivre donc le danger des entreprises après plusieurs générations si les actionnaires se transforment en héritiers parce qu'ils ne travaillent plus dans l'entreprise c'est que ça ne se passe pas bien donc moi qu'est-ce que je souhaite je souhaite premièrement qu'on ait toujours dans chaque entreprise un endroit où les choses vont suffisamment bien pour pouvoir dire regarde là ça marche très bien et demain on le mettra partout donc soit sécurisé même si aujourd'hui la vie est dure qu'on perde de l'argent demain on ne perdra plus d'argent et comme on l'a réalisé plusieurs fois au cours de la carrière antérieure bah oui vous savez à un moment donné on m'a dit Gérard t'as fait une connerie en reprenant le roi Merlin une connerie on t'avait bien dit d'ailleurs d'ailleurs tu vas le revendre tout de suite j'ai dit ah bon vous voulez le revendre tout de suite oui oui on veut le revendre tout de suite bon vous l'écrivez s'il vous plaît que vous voulez le revendre tout de suite ils l'ont écrit et alors à ce moment là j'ai dit bon ok je le rachète c'était plus à vendre je le regrette bien d'avoir dit que je rachetais j'aurais dû le faire sans le dire mais maintenant quand il m'emmerde à vouloir vendre quelque chose je leur dis dis donc vous vous rappelez le roi Merlin vous vous rappelez quand on a repris Castorama je ne veux pas Castorama excusez-moi c'est une anticipation parfaitement inutile laissons les anglais s'amuser avec nos entreprises françaises et les foutre par terre comme ça le roi Merlin peut se développer quand on a repris des entreprises il y a toujours un moment où c'est difficile quand j'ai repris Doc de France il y a eu un moment difficile des moments difficiles mais au bout d'un certain temps on réussit à faire les victoires et je suis les gens savent donc que dans la famille quand ça ne va pas si tout le monde l'avait vendu quand ça n'allait pas aujourd'hui ils ne seraient plus là et s'ils avaient vendu au champ au moment du démarrage quand ça ne marchait pas ce qui a suivi n'existerait pas non plus donc aujourd'hui il y a suffisamment d'exemples dans ma famille de réussite pour que les impatiences des nouveaux ou des anciens râleurs il y en a toujours eu heureusement et bien oui ça fait faire des progrès le type qui râle le type qui est toujours content il ne fait pas faire de progrès le type qui n'est pas content il vous fait faire des progrès donc pas de problème donc il faut avoir toujours des exemples qui vous permettent de dire que ça va marcher et ensuite il faut avoir des endroits où effectivement un tout petit endroit un seul endroit où ça marche et où on fait du plus 20 au plus 30 pour que les gens disent puisqu'il le fait à un endroit dans notre métier on peut le faire partout et les gens sont sécurisés même si ce n'est pas encore fait donc c'est comme ça ensuite la troisième chose qui m'apparaît extrêmement importante c'est qu'il faut se battre pour qu'il y ait des gens de la famille qui viennent travailler à la base comme nous l'avons fait nous quand nous l'avons démarré comme l'a fait Damien chez Laurent Merlin où il a démarré à zéro comme vendeur c'est ça comme metteur en rayon non c'est pas ça Damien oui non il ne veut pas le dire bon donc il faut faire redémarrer des familiaux à zéro dans l'entreprise pour qu'ils apprennent comment ça marche qu'ils apprennent à aimer le personnel qu'ils apprennent à être aimés du personnel et qu'ils se battent après parce que c'est quelque chose qui n'est pas un chiffre sur un tableau projeté mais qui est une réalité humaine journalière ce sont les moyens c'est pas toujours facile parce que les gens du nom se disent ah bah comme je suis un m'appelle mulier ou que je suis apparenté au mulier que ma mère était une mulier bah puisqu'il y a des muliers qui sont arrivés à faire comme Gérard la seule chose qui peut nous intéresser c'est de faire comme Gérard bah faire comme Gérard ça consiste à démarrer à zéro et eux ils veulent tout de suite arriver en haut de l'échelle non à une échelle si vous ne prenez pas les barreaux du beau vous n'arrivez jamais en haut c'est pas possible ça n'existe pas alors justement quelqu'un qui est parti au bas de l'échelle c'est Alain Vandvoort Alain tu peux te lever s'il te plaît il va vous poser une question sur justement le Hard Discount il a 8 magasins dans le bassin minier vas-y Alain je te remercie bonjour Gérard j'ai pris mon papier parce que vous m'intimidez comme vous le savez nous avons actuellement dans la grande distribution un outsider qui depuis quelques années se dit être l'enseigne préférée des français c'est qui ? comment ? c'est qui ? vous allez le deviner rapidement bah non dites-le moi je laisse sous-entendre Lidl ah bon ? vous avez été monsieur Mullier un précurseur dans de nombreux domaines comme beaucoup d'entrepreneurs vous avez connu des succès mais aussi parfois des échecs vous avez été un visionnaire et avez créé les enseignes au marché VRAC mini-pair easy marché c'était des concepts armdiscount du produit on peut dire bas de gamme et pas cher qui avait vocation de s'implanter dans les quartiers difficiles ces activités ont cessé je vous pose maintenant cette question monsieur Mullier ne regrettez-vous pas d'avoir abandonné ces concepts différents l'un de l'autre en persévérant vous auriez pu avoir cette part de marché et ainsi ne pas laisser la place aux concurrents qui aujourd'hui viennent chatouiller vos points de vente allo patron on est mal patron on est très mal est-ce que Patrick Vanden Schriek est là Patrick tu veux venir ici s'il te plaît allez dépêche-toi cours vous pouvez nous dire qui est Patrick Vanden Schriek Patrick Vanden Schriek est l'inventeur du mini-pair c'est l'inventeur du mini-pair hein Patrick il a eu il a eu de la peine à me convaincre mais comme c'est un têtu il y est arrivé il y est arrivé alors maintenant tu veux expliquer pourquoi ça s'est arrêté tout simplement parce que Gérard voulait avoir des résultats beaucoup plus rapides beaucoup plus importants et qu'il fallait avoir environ 50 à 80 magasins rapidement pour être crédible sur le marché or Gérard avait aussi d'autres occupations à ce moment là que je je ne renie pas non plus puisque je me suis occupé de Leroy Merlin puisque j'ai racheté Leroy Merlin à un moment donné j'étais directeur général et au bout d'un an et demi j'ai arrêté Leroy Merlin parce que je ne suis pas du tout du tout bricoleur par contre j'ai trouvé le successeur qui lui a fait des résultats absolument extraordinaux alors chacun son métier et il faut avoir de temps en temps j'irais l'occasion de dire c'est pas le moment c'est pas moi qui vais le faire et je ne regrette pas du tout d'avoir passé le relais à d'autres choses à l'époque où il fallait comme dit Patrick pour acheter bien pour avoir une logistique convenable etc environ tu dis 80 magasins c'est ça ? combien tu disais qu'il fallait avoir de magasins ? oui 80 80 à 90 à cette époque là nous avions en route qui habille mini paire des activités de restauration nouvelles une s'appelait pic pain c'est à dire le sandwich à la française qui a eu un succès monstre dans toute la génération des étudiants qui allaient acheter ça rue de béthune à l'époque et qui a été arrêté aussi parce que ayant trop d'essais en cours le directeur financier de l'époque qui venait qui venait des grands magasins le printemps a dit Gérard il faut sacrifier à l'hôtel de la rentabilité pour ta famille un certain nombre d'entreprises pour qu'on puisse tenir le coup sur les principales on peut pas arrêter qui habille parce que c'est ton frère et ça va faire des ça va faire des pleurs alors par contre bon ben mini paire c'est pas très grave on reclasse le personnel dans les hauts champs il n'y a pas de problème on reclasse la marchandise c'est ce qui coûte le moins cher à arrêter et c'est comme ça que ça s'est fait et pour Picpin c'était exactement le même genre de débat idiot alors qu'on a été le précurseur de la vente de pain avec des choses dedans que font maintenant tous les boulangers du monde donc vous voyez quand on est précurseur de quelque chose il faut avoir se battre jusqu'au bout je sais que c'est pas facile pour ceux qui montent des boîtes c'est encore pas facile pour ceux qui avec nous ont essayé de monter des boîtes parce que pour se développer il faut souvent lâcher du pouvoir à d'autres c'est à dire perdre son capital il faut quand même essayer de rester majoritaire sinon le truc se délie progressivement mais si Patrick s'était battu jusqu'au bout on aurait aujourd'hui il n'y aurait pas de Lidl merci merci beaucoup c'est amusant parce que la question du picpin elle était juste après c'est Emmanuel Cossard Emmanuel tu es dans le voilà il est où Emmanuel voilà je suis désolé la question on vient de le poser mais voilà on a eu la réponse de Gérard Mullier j'espère qu'elle te convient qui est un dirigeant de chez Subway Emmanuel qui vient de nous rejoindre moi il y a une question je voulais poser c'est de Cédric Lupine Cédric n'est pas là c'est Rodrigue Lécaillé Rodrigue où es-tu Rodrigue voilà bonjour vas-y pose-nous la question sur la prise de risque Gérard vous avez pris beaucoup de risques forcément pour arriver où vous en êtes arrivé est-ce que vous pouvez témoigner du plus gros risque que vous avez pris et qui s'est j'espère soldé soit par un gros succès ou un gros échec quel est le plus gros risque qui vous a marqué ou la plus grosse menace j'invente la réponse maintenant le plus gros risque ça a été certainement de perdre ma femme et mes enfants parce que j'ai travaillé comme un fou ma femme m'a laissé travailler comme un fou m'a encouragé m'a toujours encouragé à travailler et elle s'est occupée du reste mais c'était un risque énorme mais elle m'a soutenu elle se souvient toujours de la première ouverture où elle avait rempli les rayons avec moi etc étiqueté des poulets tout ça ça l'a marqué quand même ça c'était le plus gros risque après ça c'est pas vraiment des gros risques c'est des risques personnels mais tant que ça reste personnel c'est pas des gros risques bien sûr que passer d'un magasin de 1500 mètres carrés à 3000 mètres carrés à rond puis en réalité à 6000 parce que j'ai pas écouté ma famille qui disait Gérard 3000 c'est pas mal mais mes chefs de rayon de l'époque ils disaient oh non Gérard il faut me donner plus de place etc ils étaient gourmands comme Patrick Gornelschrik pareil vous voulez plus de place et donc au lieu de faire un 3000 on a fait un 6000 il y a eu tellement de monde à l'ouverture que la famille Meulier a dit ah bon on t'autorise à doubler le parking et à doubler la surface du magasin grâce à quoi on a pu faire un Anglo encore plus grand avec une galerie commerciale alors que sur deux ans de temps on construisait Bronck et Anglo sans être vraiment certain que la rentabilité allait suivre donc c'était un gros risque que ma famille a accepté de prendre ça a marché ça a marché donc merci merci Seigneur là-haut de nous avoir aidé à le faire et sans doute qu'il voulait qu'on le fasse alors la dernière question Gérard elle vient de et l'autre risque que j'ai pris c'est de venir vous parler ce soir la dernière question j'ai eu Xavier Bertrand et je lui ai dit voilà on soit Gérard Meulier et j'aimerais que tu poses la dernière question et tout de suite il m'a dit oui et écouté sa question bonjour à tous bon je suis privé de déjeuner ce midi mais comme j'ai des réserves ça devrait aller bon je voudrais tout d'abord saluer Olivier qui me permet d'intervenir quand même et d'adresser un message à Gérard Gérard vous n'êtes plus président admettons que vous soyez président non non plus du groupe Auchan que vous soyez président de la République je ne sais pas si un jour vous avez eu l'idée en tête mais Gérard président de la République qu'est-ce que vous faites à la sortie du grand débat pour remettre notre pays sur les rails pour remettre notre pays sur les bons rails à vous la parole Président quand j'étais plus jeune mon cauchemar le plus important c'était d'avoir été nommé Président de la République j'ai fait des insomnies terribles je trouvais ça épouvantable donc grâce à Dieu je ne suis pas le Président de la République Macron représente deux générations la sienne 40-45 ans et celle de sa femme 20 ans de plus c'est extrêmement rare d'avoir des gens qui sont capables de comprendre deux générations celle des anciens et celle des nouveaux c'est extrêmement rare d'avoir aussi parmi les anciens quelqu'un qui a été professeur de jeunes et au collège des Jésuites d'Amiens qui était le nec plus ultra de l'époque et qui a qui a compris des tas de choses et qui n'a pas l'orgueil d'une femme Président de la République la femme du Président de la République et qui le soutient journellement dans toutes les difficultés qu'il rencontre on a de la chance Monsieur comment il s'appelait là ? Xavier Bertrand Monsieur mon cher Xavier si tu avais été à la Réunion tu saurais que j'ai déjà répondu à ta question parce que ma réponse elle est très simple rendre obligatoire la formation à l'économie familiale à l'économie d'entreprise à l'économie de la nation à l'économie internationale de l'Europe et à l'économie mondiale rendre la formation obligatoire quand les gens auront compris comment ça fonctionnait ils pourront se rassembler et discuter ensemble des moyens à prendre pour y arriver mais quand vous êtes en réunion avec 6-7 personnes à table et que vous n'avez pas un objectif stratégique d'une part et d'autre part la connaissance des moyens possibles et des conséquences des conséquences vous savez ce qui manque le plus aujourd'hui dans la connaissance intime des personnes aussi bien pour vous que pour moi c'est qu'on doit toujours savoir que chaque cause a une conséquence chaque cause a une conséquence et la conséquence que je suis ici là à cet endroit là et pas à cet endroit là devient la cause de l'endroit d'où je m'en vais pour avoir une autre conséquence la vie est faite d'un circuit cause conséquence qui devient la cause conséquence qui devient la cause etc etc tant qu'on n'a pas dans la tête la liste des conséquences Martine Aubrey elle avait raison de dire qu'il fallait que les femmes travaillent moins qu'il fallait passer de 39 heures à 35 elle avait raison elle avait raison bien sûr qu'elle avait raison sauf qu'elle n'a pas compris qu'en augmentant les salaires parce que les gens ils voulaient bien passer à 35 heures en condition d'être payés au moins autant qu'à 39 ou 40 heures comme ils avaient avant elle n'a pas compris que les prix de revient industriels allaient monter que donc l'écart avec les étrangers allait s'amplifier qu'en même temps les pays en voie de développement se développaient et qu'ils n'avaient pas de problème ni d'horaire ni de SMIG et que les produits étaient beaucoup moins chers ils permettaient à tous ces pays qui voulaient se développer de se développer et qui ont fait une concurrence considérable en France et elle a provoqué ce qu'elle ne pensait pas du chômage parce qu'elle pensait qu'en passant de 39 à 35 heures on allait partager le travail et que donc il y aurait moins de chômeurs qu'avant ben non elles ne connaissaient pas les conséquences des conséquences des conséquences donc c'est ce que je veux dire toujours connaître les conséquences des conséquences des conséquences et quand on a appris aux gens à connaître les conséquences des conséquences des conséquences la sagesse n'est pas loin la sagesse n'est pas loin mais si on n'est pas suffisamment informé parce que votre information c'est dire toutes les façons mais les syndicalistes étaient formés comme ça toutes les façons mais le patron il a toujours de l'argent il en a énormément l'entreprise a toujours de l'argent mais elle est cachée vous ne le savez pas mais elle est cachée elle est cachée l'argent elle est cachée donc vous pouvez demander tout ce que vous voulez ils ont les moyens de payer et bien c'est faux parce qu'ils ne savent pas comment ça ils ne savaient pas maintenant ils savent mieux ils ne savaient pas comment ça fonctionnait donc aujourd'hui je dis si j'étais le président de la république je rends obligatoire la compétence à la fois tête c'est à dire la compétence du savoir faire et la conséquence du savoir aussi spirituel parce que si on n'a pas la compétence du savoir spirituel on ne sait pas entraîner les gens tête coeur trip pour avoir la compétence tête coeur trip il faut aller travailler dans avoir les bottines qui permettent d'avoir mal au pied de savoir à quel pied on a mal et si on ne fait pas ça on ne peut pas comprendre ce qui se passe donc pour moi je rendrais obligatoire pour tous les étudiants moi si j'étais les parents je ne donnerais pas d'argent de poche à mes enfants ils n'ont qu'à aller travailler ils n'ont qu'à aller travailler ils n'ont qu'à aller travailler les travaux étant partiels ils existent dans la distribution mais ils existent dans beaucoup d'autres endroits aussi travailler et ils vont comprendre des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre à l'école puisque leurs professeurs ne les ont pas compris ils ne peuvent pas les enseigner c'est pas possible ça donc voilà enseigner cause effet cause effet dans le détail du détail moi c'est ça que je ferais si j'étais le président de la république c'est la seule chose et celle-là je me battrais et comme les gens veulent savoir et comme les jeunes ils veulent apprendre il n'aurait pas d'opposition par contre il faut que les entreprises s'outillent s'outillent pour former leur personnel ça prend du temps ça prend du temps ça coûte un peu mais ça fait rien ça coûte d'abord c'est pas c'est pas c'est pas que ça coûte c'est un investissement ça n'est pas une consommation c'est une consommation apparente mais c'est un investissement un investissement qui va permettre d'améliorer grandement l'efficacité de demain donc il n'y a pas le choix il faut le faire voilà si j'étais le président de la république c'est ce que je ferais d'ailleurs il va le faire d'ailleurs je lui enverrai un texto ce soir alors justement ça fait une heure qu'on discute ensemble et je vous ai posé une question quand on a préparé cet entretien c'est la dernière c'est celle que je pose habituellement à nos invités et avec qui vous aimeriez partager ce moment et ça résume parfaitement ce que vous venez de dire pendant une heure vous des syndicalistes des gouvernements vous avez des gilets jaunes vous avez un prêtre vous avez un patron influent de la presse voilà la table de rêve que vous aimeriez avoir demain si vous voulez partager un déjeuner dîner un mot là-dessus Gérard un mot sur cette table j'ai eu un beau frère prêtre ouvrier qui a travaillé comme chez un électricien et donc qui travaillait aussi chez Fildart qu'est-ce qui a pu nous faire chier comme prêtre ouvrier au début après ça il s'est aperçu que les ouvriers étaient aussi tricheurs que les patrons on disait qu'ils l'étaient il a compris des choses j'ai eu aussi un prêtre ouvrier qui m'a foutu ma première grève à Ronck à un moment où il ne fallait pas le faire et il m'a emmerdé jusqu'à ce que j'écoute le personnel et il avait bien raison je dis donc que si on ne se met pas d'accord sur le pourquoi le comment les causes et les effets on ne peut pas s'en sortir donc mon rêve c'est qu'on se réunisse autour d'une table et qu'on en discute et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on aille jusqu'au bout et j'ai dit aussi un prêtre là non on n'a pas été marqué si un prêtre si vous avez dit un prêtre parce que pour moi la cathode Lille entre autres dirige beaucoup d'écoles et tant que l'école donne des diplômes à leurs élèves sans que ceux-ci aient reçu de la part de leur employeur à temps partiel le diplôme comme quoi ils avaient fait le travail avec succès je ne donnerai pas le diplôme parce qu'il manque quelque chose il manque quelque chose de très important qui est la capacité relationnelle avec les autres et la capacité relationnelle avec des gens qui n'ont pas fait les mêmes études donc c'est des choses simples et les syndicalistes je ne donnerai pas je me battrai avec eux pour qu'ils soient capables de donner eux-mêmes des cours au personnel de nos entreprises pour expliquer comment marche l'économie après ça qu'ils choisissent ensemble qu'ils vont mieux payer le pain plus cher plutôt que la viande ils se démerdent mais ce n'est pas le problème il faut les faire travailler ensemble bien sûr ici il y a un patron de presse qui est là il m'a pris des photos tout à l'heure je ne sais pas où il est d'ailleurs il y a Yannick Boucher qui est dans le quartier il y avait quelqu'un il est parti ? Yannick je ne sais pas où il est c'est peut-être parti il est parti Yannick Boucher ? non il est là-bas non il n'est pas parti je pensais dire du mal des journalistes je ne vais pas le faire les journalistes Yannick Boucher c'est l'homme le plus important de la région il ne le sait pas parce que le jour où il ne parlera plus que des bonnes nouvelles dans son journal qu'il ne parlera plus que des exemples positifs et qu'il laissera s'éteindre tout le négativisme qui est diffusé il va redonner une énergie telle aux gens de la région que la région va dépasser toutes les autres régions de France merci Yannick tu es d'accord ? merci beaucoup Gérard on est dernier mot si vous me permettez quand on a préparé cet entretien j'ai lu beaucoup de choses vous m'avez transmis beaucoup d'informations vous m'avez testé encore tard hier soir j'ai senti que à travers ce que vous avez dit que vous étiez profondément fier de votre père ce qu'il a fait moi j'ai une question à vous poser est-ce que votre père vous a déjà dit qu'il était fier de vous ? c'était pas le genre de mon père de le dire mais c'était le genre de le penser et ça suffisait bien toutes les façons dans son comportement avec moi le jour où on a eu gagné la guerre qui était aussi sa guerre parce qu'il venait visiter le magasin avec maman tous les samedis après-midi et il y faisait ses courses et il nous a aidé et les vieux comme Michel Leclerc qui est monté d'Ecathlon ont un tas d'anecdotes pour raconter ce que mon père leur a dit le samedi en venant visiter le magasin et donc mon père était vraiment partie prenante mais pour lui c'était pas vraiment son affaire c'était l'affaire de son fils lui était triste parce que le fil d'art c'était dur et il était fier mais c'était pas son genre d'en parler il était très fier de tout ce qui avait été fait parce que mon père était en réalité il était dans les deux aînés de la famille Mellier mais il était celui qui a été diplomate celui qui savait écouter les autres celui qui savait mener des réunions celui qui savait travailler énormément avec des ingénieurs conseil celui qui lisait tout le temps qui réfléchissait tout le temps qui prenait des piles de notes comme ça tout ce que j'ai à lire de lui encore et qui est parfaitement adapté à la réalité d'aujourd'hui alors justement quand vous en parlez comme ça avec beaucoup d'émotion moi j'ai envie de vous poser une dernière question est-ce que vous avez dit un jour à vos enfants que vous étiez fiers d'eux de mes enfants oui pas assez pas assez Gérard Mellier merci beaucoup applaudissements Merci.